bonjour à tous heureux de vous retrouver pour la minute quintet alors ce mercredi 18 mai 2022 direction l'hippodrome de vincennes en réunion une comme vous le voyez avec la première course du programme il s'agit du prix du gâtinet c'est une compétition qui est réservée à des chevaux âgés de 7 à 10 ans ayant gagné au moins 160 mille euros mais n'ayant pas gagné 585 mille euros alors c'est vraiment une course de qualité c'est un groupe 3 il me semble donc 2850 mètres sur la grande piste ils ne sont que 13 malheureusement au départ il y a peut-être une ou deux courses plus intéressantes au niveau au niveau spéculatif pour servir de support de quintet comme ce prix du peru ou le prix jean gabin avec des chevaux bien connus des quintetistes comme comme hélène ou fara déco mais bon au pmu ils ont décidé de prendre cette course qui est très belle au demeurant ils ne sont que 13 au départ bien sûr 2850 mètres sur la grande piste comme je l'ai dit et voilà on va rentrer directement dans le vif du sujet alors j'ai retenu en tête le numéro 13 décoloration alors décoloration elle rassure une belle deuxième place regardez c'est vrai que c'est un peu en dents de scie avec des disqualifications entre des bonnes performances maintenant c'est une jument de qualité puis l'engagement regardez 515 mille euros de gains il y aura peu de courses fermées tout ce même poteau pour une jument de cette qualité je pense que c'est vraiment entre guillemets son prix d'amérique à cette décoloration cette course là ce prix du gâtinet donc numéro 13 en plus elle vient d'être battue par empire bdsm une super jument même si empire bdsm vient de décevoir dans les ducs de normandie c'est quand même une vraie craque elle voulait courir le prix d'amérique cette année et peut-être qu'elle le court à l'année prochaine en tout cas décoloration qui vient d'être battue sans démérité en plus par sa rivale elle a été battue quand même après une bonne défense donc sur la voie de cette tentative sur le l'engagement des ferrées des quatre pieds gabrielle et gilormini qui la connaît parfaitement on est obligé de la retenir première ou deuxième décoloration à mon avis elle devrait pas taper loin ce numéro 13 décoloration donc j'ai retenu en tête devant le numéro 9 diablo de capone et diablo de capone et c'est un cheval irréprochable depuis plusieurs mois regardez le 22 avril il gagnait devant craque monnaie notamment qui terminaient quatrième ou éco de chandlecy qui terminait à sixième c'était un peu le mois dernier fleur de généraux était non placé voilà c'est un cheval comme vous le voyez ultra régulier rien à lui reprocher depuis qu'il a rejoint comme j'ai dit les box de laurent claude à brivard il fait toutes ses courses il en a encore sous le capot il est dur à la dernière fois il s'est imposé après lutte c'est un cheval qui aime les parcours de tenue ce parcours là il adore et voilà vu juste qu'ils montrent en ce moment c'est compliqué de ne pas le voir c'est vraiment une base en béton avant le coup ce numéro 9 diablo de capone et je l'ai retenu donc deuxième ensuite en troisième position bas le numéro 5 epsom d'air frais je pense qu'il faut le reprendre la dernière fois a été disqualifié c'était à châteaubriand c'était le gnt au clean game s'imposé il n'était déjà pas à l'aise au départ et puis il a fait la faute alors qu'il se rapprochait au dernier passage en face il tentait de progresser en troisième épaisseur donc un cheval qui n'était pas forcément à l'aise là il retrouve l'hippodrome de vincennes qui l'adore c'est vraiment son jardin cette piste il adore prendre tête et corde et enroulé et vraiment faire du train donc il va y avoir du train dans cette course et je pense qu'il a moins de marche que par le passé où il a ligné des victoires maintenant il est dans sa catégorie ce numéro 5 epsom d'air frais et je pense qu'il devrait lutter pour pour les bonnes places peut-être gagner s'il y en a qui venaient à décevoir mais avant le coup je vois plus pour une deuxième troisième place maximum ensuite en quatrième position j'ai retenu le 3 fine colline fine colline elle est impressionnante elle ne cesse de progresser regardez le 7 mai dernier elle a battu victor ferme elle terminée deuxième c'était 2005 m le prix du rouer que c'était un quintet plus disputé il y a dix jours voilà le bâté de jacosaz ou encore élite de giel c'est une super jument c'est une super finisseuse surtout cette fine colline elle a surtout brillé sur des parcours de de courte distance sur sur 2005 m maintenant elle a de la tenue elle l'a prouvé elle a peut-être moins de marge je trouve sur les parcours de longue haleine maintenant elle a sacré pointe de vitesse finale et ça va rouler ça va l'avantagé qu'il y ait du train faut qu'elle ait le bon parcours je l'ai retenu seulement quatrième mais honnêtement selon le parcours elle peut même peut-être gagner faut vraiment que ça se passe bien mais si elle a porté de fusil des animateurs je pense qu'elle est capable de faire très très mal pour finir mais j'ai préféré la retenir un peu plus loin à cause des aléas de parcours et de ce que cela pourrait entraîner donc fine colline le numéro 3 quatrième ensuite en cinquième position derrière ces quatre là je pense que ces quatre chevaux sont au dessus derrière j'ai retenu quatre autres chevaux j'ai retenu tout d'abord le numéro 4 il s'agit de éco de chandle si il m'a déçu l'avant dernière fois où il terminé sixième c'était où est-ce qu'on la voilà c'était ici face à diablo de capone et craque monnaie je l'aimais vraiment beaucoup ce éco de chandle si il est toujours redoutable quand il est déféré des quatre pieds maintenant il m'a rassuré dernièrement c'était le trophée vert du côté de bernet je crois il terminé cinquième belle fin de course là on refait l'appel à tony le bel air lui aussi a besoin d'un parcours caché donc du coup il a besoin un peu des autres pour pouvoir réaliser une bonne performance mais c'est un super cheval défaire des quatre pieds dans sa catégorie s'il a le bon parcours il sait partir en plus il devrait retrouver vite les avant-postes dans le groupe de tête à l'abri je pense qu'il est capable de prendre une petite place voire mieux si ça se passe bien donc le numéro 4 éco de chandle aussi je l'ai retenu cinquième devant le numéro 7 victor ferme que j'ai retenu en sixième position victor ferme comme vous le voyez c'est un cheval qui est irrégulier il est également dans sa catégorie voilà la dernière fois il a été battu par par fin colline terminé cinquième c'est un cheval quand il est défaire des quatre pieds il fait sa course christophe martens le connaît parfaitement voilà il n'a pas de marge pour les premières places faut qu'il ait un parcours caché mais avec un bon parcours il devrait pouvoir prendre une 4 5e place ensuite j'ai retenu le numéro 8 craque monnaie lui aussi il est un peu vieillissant du haut de ses dix ans mais il donne toujours son maximum voilà il vient de bien courir du côté de bordeaux il y a une dizaine de jours il terminé troisième dans un groupe 3 je crois c'était bordeaux corde à droite voilà c'est un cheval qui se comporte bien à ma scène comme vous le voyez quatrième derrière diablo de caponnet le mois dernier bon voilà c'est un cheval qui dans sa catégorie il n'a pas une marge de fou il a dix ans maintenant il devrait une nouvelle fois faire son maximum et pourquoi pas prendre une 4 5e place comme beaucoup au final et pour finir j'ai retenu le numéro 11 diablo du noyer j'ai longtemps hésité pour le huitième cheval entre ce numéro 11 diablo du noyer et l'as diacozaz mais finalement j'ai retenu le 11 diablo du noyer parce qu'il était vraiment malheureux la dernière fois du côté de bordeaux là où craque monnaie terminé troisième il terminé septième il n'avait pas été très heureux voilà c'est un cheval qui a pas eu beaucoup de réussite ces derniers temps quand il venait à vincennes il n'a pas fait l'arrivée depuis un peu plus d'un an et demi sur l'hippodrome de vincennes maintenant il faut en retenir un huitième honnêtement il est capable de finir qu'à cinquième son entraîneur est confiant voilà moi j'ai pas forcément plus d'affinité que ça avec ce diablo du noyer mais s'il a un bon parcours il peut finir 5e et puis voilà faut qu'il y ait des défaillances pour qu'il fasse mieux parce qu'à mon avis il est barré par plusieurs concurrents et en cas de non partant donc l'as diacozaz alors lui il a déçu la dernière fois il n'a pu faire mieux que non placé dans une course ou fin colline terminé deuxième c'était il ya dix jours voilà c'est un cheval qui a montré quelques moyens mais bon c'est le moins riche du haut de ses dix ans je le préfère sur plus court en plus c'est pour ça que ce sera en regret mais voilà il n'y a que 13 partant avec cario cadlou qui n'a aucune chance colonel bond qui n'est pas encore prêt élite de jl qui n'a aucune marge mais qui peuvent éventuellement prendre une cinquième place au mieux voilà il fallait en retenir un regret j'ai retenu donc ce diacozaz qui peut en cas de défaillance prendre une cinquième place voilà on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 13 le 9 le 5 le 3 le 4 le 7 le 8 et le 11 et en cas de non partant j'ai retenu l'as voilà vous savez tout hier tiers écarté pour sur sélection et top prono bon c'était les favoris ça risque une nouvelle fois d'être le cas ce mercredi donc voilà des rapports assez assez minimaux ce lundi donc pas de quoi fouetter un chat comme on dit quand il y a des je crois que le quintet dans le désordre il a dû faire 9 euros je crois sur pmu.fr donc vraiment des rapports assez faibles voilà vous savez tout en tout cas pour le quintet de ce mercredi 18 mai moi je vous retrouve pour le quintet de jeudi ce sera du côté de long champ je crois en semi nocturne donc en attendant si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager également à vous abonner à notre chaîne en cochant la petite cloche et voilà laisser votre pronostic en commentaire également dans cette vidéo il y a six mois d'abonnement vip au site turf-fr.com à gagner chaque mois voilà vous savez tout merci encore de m'avoir suivi et je vous retrouve dès demain bye bye